On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage et test de la Xbox Series X que j'ai enfin reçu après de longs mois, même de longs années d'attendre, mais elle est enfin là. Donc dans le premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va la rivaler hors du collier action, hors du collier action noir. Je collierai la zone et ensuite je vous mettrai en vue du dessus et on fera le déballage de la Yoko Sonahmen. C'est parti. Et voilà. Donc personnellement j'ai pris le pack Forza que... On va voir si, je la mets là, 3 secondes, hop là, hop là, donc voici déjà. Voici la petite BF. Euh, que dire ? Déjà, je trouve que niveau packaging, c'est pas trop mal fortement. C'est sauf, c'est sauf dépuré. Donc voilà, je propose qu'on passe tout de suite au déballage. Euh... Et puis après, on frotte. Bon, désolé, comme vous pouvez le voir, c'est... un petit peu fait à l'arrache pour pouvoir vous filmer du haut, mais on va faire avec. Donc c'est parti. Ah ouais, d'accord, vous voulez pas recoller ça plus fort, non ? Voilà. Je sais pas du tout si on en a un ou plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc... Hop. Je prends ça pour que je le vois. Donc, euh... Attendez, que je trouve comment elle s'ouvre. Ok. Euh... Déjà. Hop. Voici. Et voici. Alors, désolé, il y en a encore. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, croisement, c'est quand même bien sécurisé. Donc, voici. Hop. Voilà. C'est parti. Le packaging est quand même vachement, 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 vachement bien fait. Honnêtement, je suis totalement fan. Je trouve ça d'un sens. Je trouve ça d'un sens. Franchement, je suis total, total, total fan. Donc, on va commencer par les restes foires qui sont ici, je suppose. Donc, commençons tout de suite et regardons un petit peu à ça. On va juste tirer. Donc, bien entendu, le petit câble HDMI. le cordon d'alimentation. Une petite notice. La manette sur laquelle on passera juste après. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a encore d'autres choses ou pas dedans. Je n'ai jamais vu. En tout cas, ça fait longtemps, je ne me souviens pas. Je n'ai jamais vu qu'il n'y a pas de carte à la manette. Mais en fait, c'est logique. Pour l'instant, c'est un pétail. Je pense qu'on fait ça après les gens. Parce que là, donc voilà. Donc, ça c'est un petit guide pour les piles d'alimentation et tout ça. Donc, on va bouger le masque d'ondres. On va le poser. Voilà. Juste là. Je vais reposer tout ça. Là. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'il y a un bâle d'alimentation. Il n'y a pas de bâle d'alimentation. Donc, voici. Et nous allons repasser maintenant en vue de face pour découvrir la petite bête. Allez, go la thème ! Donc, voilà. Nous sommes repassés en vue normale. Voilà. Nous allons commencer par la petite manette. Bien entendu, on garde le meilleur pour la faire. Donc, c'est parti. Donc, nous avons la manette, ainsi que les deux piles. C'est très belle. Hop. Je vais prendre ça derrière moi. Donc, pour la bâillette, la voici. Vraiment belle. Vraiment socle. Franchement, rien à dire. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment pas mal. Honnêtement. Donc, franchement, jolie manette. La seule chose que je pourrais malheureusement reprocher chez Xbox, c'est bien entendu les piles. Mais bon, c'est comme ça. Je vais déposer ça derrière moi. Et nous allons passer au principal. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. La thème. Hop. Donc, voilà. Si. Et voici la bête. Et voici la bête. Alors, en revanche, j'ai entendu. Beaucoup dire que la Xbox CX était énorme. Elle n'était pas forcément belle, etc. Pour ma part, honnêtement, je trouve vraiment qu'elle a un design épuré. Je ne vois pas pourquoi cette design n'aime pas. Moi, j'aime vraiment bien. Donc, on peut la mettre comme ceci ou comme cela. Donc, voilà. Personnellement, moi, elle sera comme ceci. Vous verrez ça. Tout de suite, on fera le test. Donc, voilà, les amis. Franchement, je la trouve vraiment belle, personnellement. Maintenant, chacun, c'est vous. Comme on dit. Mais, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais revaler tout ça. Puis, on va passer dans mon setup. Je vais l'installer et on fera le premier démarrage ensemble. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trèsudiant. L'exbox est configuré. Je vous mets la vidéo après ou après, ce passage. Parce que, je l'ai configuré avec mon GSM. Donc, j'ai registré l'écran. Je vous mettrai ça. Donc, voilà. maintenant on va aller à l'accueil de la console donc voilà ici bien sûr j'ai fourna qu'elle reste installée vu que je l'ai gratuitement et pour l'instant c'est tout étant donné que comment dire je n'ai pas compris game pass donc voilà pour l'instant c'est un gros achat donc ça attendra le mois prochain à mon avis pour le game pass donc voilà sinon que dire franchement la configuration est assez simple assez simple assez rapide bien expliqué juste à scanner le code et suivre les étapes c'est tout c'est vraiment bien expliqué par exemple donc voilà franchement quand je disais tout à l'heure au niveau du design de la xbox moi je la trouve personnellement pas mal du tout niveau manette honnêtement on a bien en main bien réactif rien à dire là dessus maintenant voilà ce que je vous propose c'est que on fasse un petit tour des paramètres de la boxe la croix de l'organisation pour un petit peu ce qu'ils proposent tout simplement on s'arrive j'espère qu'ils vont demander mon passe pour tout normalement c'est bon c'est peut-être que je ne suis pas trompé par contre c'est à tester mais personnellement j'ai quand même l'impression qu'elle est moins rapide que la paix sec le petit rouge allez bah voilà c'est bien on on Qu'est-ce que je mettrais bien ? Non, c'est peut-être mon internet qui foire un peu parce que c'est pas top du tout. Voilà, comme ça elle est définie en hydrocrédé. Voilà. Je vais faire mon profil. Je vais faire mon profil. Je sais pas si on sait mettre à personnaliser ou pas. Ah si on sait. C'est bien ça. Provisoirement je crois que je vais mettre ça. Je ne sais pas pourquoi. Non c'est réel. J'ai envie de tout. Je vais faire mon profil. Je ne peux pas qualifier petite感じ de la télévision. ... 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 donc voilà la thème c'est tout pour aujourd'hui je prévois prochainement une vidéo comparatif entre la série x et la ps5 donc rester à l'affût ça je serai pas vous dire exactement quand on on sortira mais prochainement on sortira donc on fera petit comparatif laquelle démarre le plus vite, laquelle c'est le plus vite, laquelle redémarre le plus vite quand on est en mode repos laquelle va le plus vite pour lancer certaines applications, laquelle va le plus vite pour lancer certains jeux etc etc tout plein de petits tests comme ça donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir ça soutient la chaîne et ça me permet de m'aider d'évoluer n'hésitez pas également à laisser des commentaires avec des conseils pour m'aider à améliorer mes vidéos pour améliorer mon contenu etc donc voilà je suis preneur pour tous conseils